voilà le décompte est fini bonjour à toutes et à tous et bienvenue c'est la deuxième conférence puisqu'il ya eu la conférence d'ouverture tout à l'heure pour ce signe 2022 passionnant évidemment et là on va rentrer un peu plus dans la tuyauterie si je puis dire des établissements et de la pédagogie et de l'apprentissage de l'alternance bref tout ce qui concerne l'écosystème de l'enseignement supérieur nouveaux métiers nouvelles compétences l'employabilité des étudiants dans un monde transformé par le numérique voilà un sujet qui est important aujourd'hui évidemment avec la transformation brutale qu'on a connu suite à la crise sanitaire les formations évoluent les compétences recherche échange les connaissances également en d'autant que le numérique et vous le savez bien et partout alors comment s'adaptent les établissements quelles stratégies mettent-ils en place pour répondre à ces nouveaux défis avec nous aujourd'hui besma zedini coordinatrice partenariat et valorisation si white tech si white transfert et qui est également directrice de la filière cybersécurité à si white tech bonjour besma bonjour bonjour gilbert bonjour à tous un voisin si je puis dire un voisin virtuel olivier cola qui est aussi chez si white tech mais qui est directeur des relations entreprises et on sait ô combien la transformation a impacté cet aspect dans les établissements bonjour olivier amel el cabli ceo d'open certif qui certifie les compétences digitales dans les entreprises mais également dans les établissements d'enseignement supérieur donc elle est au coeur de cette problématique de la transformation de des compétences et de l'employabilité des étudiants bonjour amel yannick l'avocat qui est à bordeaux ou à marseille je ne sais pas ça dépend des semaines ça dépend des semaines parce que kedge l'école où il est responsable de l'ingénierie pédagogie digitale et évidemment implanté à paris certes mais surtout et historiquement à marseille et à bordeaux bonjour yannick bonjour à tous jean-françois fiorina qu'on connaît bien chez campus matin et news tank directeur général adjoint historique de grenoble école de management et surtout président de la commission digitale numérique c'est ça jean-françois à la cdu fm la conférence la nouvelle conférence qui est toute jeune la conférence des directeurs des écoles de commerce françaises d'école de management bonjour jean-françois bonjour à toutes et à tous et je monte un peu le son parce que je vous entends un peu loin voilà c'est fait béatrice matléga directrice des programmes de compétences numériques chez microsoft alors cette conférence est organisée avec elle microsoft notre partenaire merci on les a remerciés on les remercie à nouveau je vous passe la parole béatrice pour une courte introduction pour rebondir peut-être à ce que j'ai dit pour commencer exactement merci gilbert bonjour bonjour à tous alors le but de cette conférence c'était de revenir en fait sur des tendances que nous en tant que référents et acteurs du numérique nous constatons dans notre écosystème aujourd'hui c'est vrai que on a souvent dit que le premier confinement a très fortement accéléré la transformation numérique il ya eu trois ans de transformation numérique en trois mois et ça ça des conséquences assez marquées évidemment sur les compétences qui sont recherchées aujourd'hui dans les entreprises donc c'est sûr qu'on parle des compétences numériques et des compétences du 21e siècle depuis un moment on parle de ces fameuses cette fameuse maîtrise du numérique quels que soient les métiers et puis des soft skills qui sont associés mais ce qui se passe encore ce qui se passe de façon plus notable encore aujourd'hui c'est que au delà de ces compétences numériques qu'il faut maîtriser la maîtrise en fait des technologies être directement opérationnel sur certaines technologies quand on arrive en emploi quand on cherche son premier emploi c'est un atout supplémentaire voilà donc il faut d'une part maîtriser tous ces nouveaux concepts quel que soit le métier qu'on va exercer demain que ce soit un métier business ou que ce soit un métier plus technique et en plus la maîtrise de technologies être directement opérationnel sur des technologies et les technologies les plus recherchées aujourd'hui du marché c'est un c'est un vrai atout qui voilà qui fait la différence quand on est en particulier quand on recherche son premier emploi voilà donc c'est un peu le l'objet c'est ce qui nous a motivé pour proposer ce thème aujourd'hui et je suis ravie d'écouter nos invités et d'avoir leur avis sur le sujet et ben voilà il ne manque pas d'avis il ne manque pas de vision et de proposition de valeur je propose une question tout d'abord rapide alors je vous propose pour que cet échange soit dynamique et qu'il suicide des questions un d'ailleurs j'en appelle à tous ceux qui sont connectés n'hésitez pas à poser vos questions en permanence je les transfère je transmettrai ils peuvent les voir ils peuvent même vous répondre directement nos intervenants donc ils n'ont même pas besoin de moi c'est peut-être le bénéfice du digital c'est qu'on n'a plus besoin d'un animateur on peut aller directement et répondre mais on transmettra les questions on la soumettra tous les intervenants alors jean-françois je vais commencer par vous on se connaît depuis longtemps vous avez beaucoup traité et adressé ces sujets là est ce que les établissements étaient prêts à relever le défi quand on vous a imposé tout de suite cette transformation brutale on ferme les écoles et on transforme tout la réponse est oui puisque comment quasiment dès la fermeture officielle les écoles se sont transformés ont pu réouvrir donc en virtuel on y était prêt ça s'est accéléré et puis comment la force encore une fois des écoles de management et d'avoir su répondre alors à la fois auprès des étudiants et puis surtout en back office avec les enseignants et beaucoup de préparation et d'accompagnement auprès de nos enseignants parce que on n'enseigne pas de la même manière en distanciel ou en présentiel mais encore une fois ça s'est fait de manière très très rapide avec une grande réactivité et quasiment sur des emplois du temps qui restent identiques pour nos pour nos élèves donc résistant yannick même question vous êtes en école de commerce aussi à vous représentez une grande école de commerce également même question pour vous oui non je confirme ce que disait mon collègue de grenoble il nous a fallu 7 jours pour qu'on puisse passer en 100% distanciel ça veut dire qu'on a d'abord réussi à assurer une continuité pédagogique grâce grâce aux outils voilà on est tous passé sur sur teams par exemple le socle technique a bien fonctionné après charge à nous et à toutes les équipes d'accompagner ce choc par des sessions de formation intense pour que finalement cette période ça ne soit pas du présentiel fait à distance mais que les enseignants puissent retravailler leur posture et commencer à retravailler la manière dont ils délivrent leur enseignement ou avec des questions comme créer comment créer de la proximité à distance comment faire d'une classe virtuelle un moment fort et impactant donc on s'est mis en route pour pour pouvoir accompagner le corps professeur le corps professoral et puis quelque chose qui m'a frappé moi au cours de toutes les conférences que j'ai animé sur ces deux dernières années c'est l'amplitude horaire des professeurs qui s'est évidemment considérablement élargi puisque un étudiant il écrit à deux heures du matin à son prof il attend une réponse dans les deux heures au moins dans la journée ce qui veut dire que les profs étaient soumis à rue des profs mais c'est les armiers au centre du jeu me semble-t-il alors on parle grande école évidemment et à l'université parce qu'olivier on n'adresse pas le même nombre d'étudiants à quand on est à grenoble quand on est à si ouais c'est 30 mille étudiants à me semble-t-il si ouais une université oui 25 mille au total on est quand même dans une échelle très différente olivier besma d'ailleurs c'est pour vous les deux questions c'est évidemment comment comment ce basculement il peut être massif moi je pense que yannick et jean-françois l'ont bien exprimé on a des outils à disposition dont les outils microsoft qui nous ont aidé très rapidement à mettre en place cette transformation et puis je pense que ce sont aussi des outils avec lesquels les étudiants étaient déjà alors nous on baigne dans le numérique puisque là je vous parle de notamment de nos formations ingénieurs des outils auxquels les étudiants étaient déjà habitués on va dire découvre pas la visioconférence et le monde virtuel donc peut-être que pour nous la transformation a été plus facile quoique je pense qu'il faut pas non plus négliger les difficultés qu'ont pu rencontrer certains étudiants à vivre aussi ces cours à distance pas tous été égaux face à cela c'était aussi un défi pour nos équipes pédagogiques de répondre à de nouveaux problèmes qu'ont soulevé ces cours virtuels vous avez vous avez fait face besma vous avez le sentiment que tout le monde a fait face et exactement en fait j'ajoute là mon expérience avec ma casquette enseignante chercheur au sein de l'école d'ingénieurs si white tech et clairement aujourd'hui on évolue dans un environnement concurrentiel déjà et qui a nécessité avec la crise sanitaire depuis les années les dernières années de s'adapter rapidement et clairement les métiers que soient les formations les entreprises les académiques face à cette à la transformation digitale ils ont dû ainsi faire preuve d'adaptation et donc la transformation numérique est devenue l'un des enjeux majeurs de cette adaptation et clairement je confirme justement ce qu'on dit mes collègues on a dû rapidement réagir et 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 je pense que aujourd'hui et vous travaillez plus alors ce que je disais l'amplitude horaire elle s'est élargée pour vous aussi oui 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 mais c'est on s'est adapté on est et clairement c'est une bonne expérience de montrer que l'agilité la réactivité c'est elle était là en fait un mail alors vous c'est intéressant parce que vous êtes dedans et dehors en même temps si je puis vous êtes dedans parce que c'est la formation c'est de la valorisation compétence mais vous adore puisque vous certifier pour le compte 2 1 pour les écoles pour les universités quel est votre regard sur cet basculement qu'on a connu déjà donc effectivement donc nous on est commercialisateur des grands éditeurs donc microsoft de certification donc nous par rapport à la transformation digitale effectivement la la nouveauté c'est que le l'enseignement supérieur et donc les diplômes ont besoin sur le marché du travail de compétences supplémentaires de compétences professionnelles et opérationnelles pour finalement améliorer les compétences des étudiants sur le marché du travail donc effectivement cette transformation digitale outre le fait qu'il ya déjà en 2024 il y aura à peu près 65 millions de nouveaux de nouveaux emplois qui vont être demandés qui vont être liés au cloud et donc dans le monde oui dans le monde mais 65 mille nouveaux emplois dans le comment dire dans le cloud en 2024 donc 2024 c'est vraiment demain ah oui et donc il faut les formes il faut les formes il faut les former maintenant oui largement et oui et c'est pour ça qu'on est vraiment présent avec avec microsoft et les écoles notamment si white tech et cage pour les accompagner dans la certification des étudiants oui vous mettez le doigt sur le sujet batrice on le voit bien tout le monde était prêt mais pour autant l'accélération elle est à deux niveaux c'est à dire accélération sur le fonctionnement et accélération sur la compétence c'est à dire que là on a besoin de nouvelles de nouveaux éléments d'employabilité compétence qui est mais qui émerge fortement oui c'est ça c'est parce que la demande aussi côté entreprise est énorme c'est à dire que cette transformation numérique elle a évidemment impacté les entreprises donc elles sont à la recherche de gens qualifiés de talents qualifiés et ce et ça dans tous les domaines je le précisais mais c'est valable pour les fonctions techniques mais c'est valable pour tous les pour tous les métiers pour tous les secteurs d'activité donc on imagine très bien la mail d'un chiffre de 65 mille personnes voilà recherchées sur la partie cloud on parle d'intelligence artificielle on parle de la data on parle de l'internet des objets enfin bref voilà toutes ces nouvelles technologies ben aujourd'hui elles sont là concrètement elles sont là et elles génèrent de l'innovation mais pour générer générer de l'innovation il faut des talents compétents voilà dans les entreprises alors on va rentrer dans le vif du sujet même si on y était déjà je vous rassure jean-françois alors on a vu la transformation des universités et des écoles notamment dans la pédagogie la méthodologie et l'approche a évolué et une adaptation alors si on s'intéresse de près aux formations qu'est ce qui a changé l'hybridation la collaboration la fertilisation c'est des concepts qui ont émergé si on fait une synthèse qu'est ce que ça donne comment c'est une vaste question non il ya beaucoup de choses que je vais essayer de faire rapide non il ya beaucoup de choses qui ont changé et si on se passe du côté entreprise que demandent les entreprises c'est des étudiants qui maîtrisent le management qui est fondamental qui est une spécialisation un aspect métier qui est ces fameuses compétences du 21e siècle qui ont été évoqués de communication de capacité à convaincre d'analyses critiques on a ensuite rajouté des compétences qui sont liées au leadership à l'éthique à la géopolitique et on en arrive maintenant à d'autres types de compétences qui ont des compétences liées à la transformation écologique à la transformation donc numérique et donc tout le défi de nos établissements et ben c'est de faire en sorte que les étudiants et à la fois que vous l'avez fort bien dit à la fois des connaissances et des compétences et de la certification donc derrière parce que c'est ce qui garantira aux entreprises que nos étudiants ont été bien formés et qui sont compétents et donc derrière qu'est ce que ça entraîne et ben ça suppose différents types de formation à la fois du cours de l'assessment de la mise en situation de l'expérimentation de la transversalité pour comprendre ce monde comment extrêmement complexe ça suppose de l'hybridation du mélange de différentes matières ça suppose également des champs radicalement nouveaux parce que nos étudiants on sait qu'ils sont attendus dans les entreprises à l'heure actuelle et ça a été donc fort bien dit par amel et béatrice mais on sait également qu'ils vont évoluer parce que ce sont une génération très api et puis surtout qu'ils vont dans un dernier temps affronter des situations que nous ne connaissons même pas et le covid en est la triste expérience et que par rapport à ça ils devront être donc donc voilà tout ce qui est un petit peu changé c'est à la fois fascinant c'est à dire que ben on est passé d'un monde dans lequel l'étudiant venait dans une salle de classe pour avoir des connaissances que le prof vérifiait on en arrive à maintenant à une expérience étudiante avec différentes salles de classe différentes pédagogies différents types d'évaluation et donc notre rôle est d'organiser donc tout ça avec la bonne pédagogie le bon moyen la bonne évaluation le qui correspond yannick on le voit bien passer la transformation et le choc il a fallu mettre se mettre au s'aligner hybridation salle de cours bref ça a été un autre le vrai travail qui a commencé en réalité pour les établissements comme vous complètement ça renforcé une tendance ça l'a accéléré je voulais revenir juste sur les m je suis tout à fait d'accord avec ce que disait jean-françois naturellement sur les attentes finalement peut-être du du monde de l'entreprise sur nos étudiants en école de management c'est que nos étudiants ils attendent que nos étudiants soient augmentés par des compétences on va dire tech et digital non pas pour que ils soient des développeurs mais par contre qu'ils aient une capacité à pouvoir dialoguer avec des futurs développeurs et à vraiment comprendre le monde qui vient le monde qui vient numérique en étant éclairé et en étant bien ancré dans la création de valeur l'esprit critique tous les compétences socle d'une école de management c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut plus laisser la main j'ai envie de dire aux scientifiques aux seuls scientifiques le monde de demain il est techno et olivier le dialogue il doit se faire à égalité si je puis dire même s'il ya des ingénieurs qui savent faire et des commerciaux on va dire qu'ils savent vendre mais il doit y avoir une sorte de socle commun exact j'allais parafait jean claude jean claude van damme il faut que nos étudiants soit ouais non mais il faut que nos étudiants soient au air de du monde qui les entoure et j'allais dire même de ce qu'ils sont pour pouvoir réussir donc aujourd'hui travailler dans une entreprise c'est pas seulement travailler enfin quand on est ingénieur en effet travailler avec des gens techniques c'est savoir dialoguer avec le marketing c'est savoir dialoguer avec la finance avec les sales donc c'est nous notre 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 enjeu c'est le vraiment de leur faire prendre conscience du monde qui les entoure j'allais dire presque des mondes qui les entoure et le numérique en effet on est une grosse partie de par nos formations mais on s'attache aussi j'allais dire à les faire se connaître et c'est ce qui nous importe peut-être le plus aujourd'hui vous avez des noix vous êtes directeur des relations entreprise est ce que c'est un sujet qui est qui fait débat entre vous et les professionnels qui vous échangé sur ces compétences un peu transversaires non parce que j'allais dire il ya une de fait une porosité importante entre le monde de l'entreprise nos étudiants et j'allais dire même la pédagogie besma peut en témoigner aujourd'hui on s'attache à ce que non seulement nos étudiants comme je vous disais soit conscient de ce qu'elle monte de l'entreprise mais c'est aussi vrai pour nos professeurs si nos professeurs ne sont pas conscients de ce qu'est aujourd'hui le monde réel et professionnel forcément nos étudiants vont droit à l'échec besma vous mettez le doigt sur un sujet parce qu'il ya les étudiants on en parle beaucoup il ya les tout ce qu'on peut mettre en place avec des certifications et à les profs évidemment c'est eux qui sont la cheville ouvrière de tout ça d'ailleurs est ce que vous êtes d'accord quand je dis les profs ont été remis au centre du jeu avec cette transformation puisque c'est eux en fait les médiateurs entre le savoir et l'étudiant ça reste toujours exactement en fait et je rejoins en fait olivier par rapport à ce passage forcé qui a nécessité un travail collaboratif qui a associé établissement académique tel que notre école et 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 les professionnels de métier les industriels tel comme microsoft là je vais témoigner de notre collaboration ensemble nous avons dû revoir les organisations du travail à savoir proposer des formations adéquates et puis laisser du temps d'assimiler ces nouvelles compétences pour les exploiter efficacement que soit nous en tant que professeurs et pour nos étudiants également et clairement peu importe le secteur d'activité ou le niveau de compétence et de formation cette transformation a été apporté sur plusieurs niveaux en fait technique humain et et autres et et je rejoins biatrice tout à l'heure et amelle quand on parlait aujourd'hui il ya des outils aujourd'hui avec microsoft on a des on a des des licences et des outils et y compris les outils et de l'intelligence artificielle et aujourd'hui nos étudiants pour en fonction des relations je parle côté formation et qui seront d'ailleurs les futurs salariés ils devront maîtriser tous les outils le minimum de l'intelligence artificielle des objets connectés et 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 d'autres outils en fait qui sont liés à et à страх archéte voilà et Amel vous vous intervenez en alors ainsi un certificateur alors ce n'est pas un certificateur c'est celui qui s'est protection au pied de l' dentist précise avec un intitulé extrêmement précis et vous arrivez en complément du diplôme, le fameux diplôme, le diplôme délivré par un État universitaire ou par un organisme de reconnaissance officielle. Et ça, ça montre aussi l'accélération parce qu'évidemment la certification, vous vous disiez, ça renforce l'employabilité. Oui, ça renforce l'employabilité dans le sens où effectivement les entreprises recherchent quoi ? Elles recherchent tout d'abord des gens qui sont cadres, cadres supérieurs, donc ce titre-là, ils ne l'ont effectivement que grâce à l'enseignement supérieur, donc à l'université ou en école business ou en école d'ingénieur ou autre aussi. Et puis, vous avez des compétences qui sont très opérationnelles. Typiquement, je sais utiliser Word, je sais utiliser le Cloud Azure et donc là, on va certifier une compétence spécifique. Et c'est là où va se positionner, on va dire, la certification professionnelle Microsoft dans le sens où on va ajouter une brique dans la compétence globale de l'étudiant. Vous avez le sentiment que ces briques deviennent essentielles. Avant, quand on était allé diplômé de Grenoble, de Kedge ou de Centrale ou de CY, ça suffisait en soi, si je puis dire. Et cette compétence aujourd'hui, c'est peut-être aussi un signe, cette compétence digitale avec la certification, par exemple. Pas d'ailleurs, ça peut être une certification propre à chaque établissement, après tout. Mais est-ce que cette certification donne un signe de ce qu'on connaît actuellement ? En fait, en réalité, elle est liée à la transformation digitale, puisque les entreprises connaissant une très forte transformation digitale ont besoin de cette nouvelle technologie, du cloud, par exemple. Et donc, en ce sens, elles ne vont plus regarder, on va dire, la réputation, on va dire, de l'université ou de l'école, mais elles vont regarder l'opérationnalité des compétences du futur, on va dire, employé. Et c'est en ce sens où il y a transformation digitale en accroissement et donc des compétences qui sont liées. Et maintenant, les entreprises ne veulent pas perdre de temps et vont recruter des compétences. Béatrice, je rappelais dans votre titre, directrice, des programmes compétences numériques. Ça veut dire tout simplement que la compétence numérique, quelle que soit la filière, est devenue centrale et c'est un peu le cœur de notre débat. D'ailleurs, on le voit bien, aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie de cette dimension, de cette brique, comme disait Amel. Exactement. Mais je pense que ça soulève aussi une autre question qui est la collaboration entre les écoles, les institutions de l'enseignement supérieur et puis des entreprises comme les nôtres. C'est-à-dire que nous, notre rôle dans cette histoire, ce n'est pas de remplacer les écoles, évidemment, mais c'est de nous inscrire en complémentarité et de concevoir des formes d'accompagnement, de monter en compétence des enseignants pour qu'ils puissent justement rajouter ces compétences opérationnelles supplémentaires dans le curriculum qui est proposé aux étudiants. On peut imaginer aussi des formations en partenariat avec les écoles, mais qui s'adressent directement aux étudiants avec le passage, effectivement, à chaque fois de la fameuse certification qui valide la compétence. Donc, c'est des modèles qu'on est en train de… Alors, qu'on a mis en place nous déjà, mais qui demandent à être… Voilà, qui évoluent en permanence, qui vont s'améliorer aussi dans les mois qui viennent. Mais voilà, ça crée aussi des nouveaux modes d'interaction et de partenariat entre les écoles et puis des acteurs comme Microsoft. Alors, j'imagine, Jean-François, Yannick, Olivier, Besma, il ne faut pas surcharger en certification ces étudiants à chaque fois parce que c'est une question en fait. À chaque fois, il doit valider chaque petit point. Je suis bon en classe, je suis bon en IA, je suis bon en objet connecté. Quel est votre regard, Jean-François ? Vous avez des certifications chez vous d'ailleurs pour vos étudiants ? Tout à fait, oui, alors comment… Ils sont sur une offre concurrente de celle de… C'est moche ! Je pense que dans les années à venir, les étudiants, quand ils sortiront, auront un diplôme, et ça a été fort bien dit, qui marque un niveau et un potentiel et qui est lié à la marque de l'école. Et ensuite, ils auront toute une collection de certificats qui correspondront à des compétences particulières qui seront utiles par rapport à leur métier. Et juste pour donner un exemple, il y a deux semaines, je parlais avec une de mes étudiante qui vient d'avoir un job chez un des leaders du cosmétique en France et elle a eu le job tout simplement parce qu'en finale, contre une étudiante d'une autre école, elle l'a eu parce qu'elle était certifiée sur Excel et donc comme sur un poste de contrôleur de gestion, il y avait besoin de métier tous ces éléments. Pour l'entreprise, ça rassure de dire, il y a une certification et c'est cet aventure. Et donc, pour nous, quel est le challenge ? Il va être d'avoir des collaborations avec des éditeurs, avec des certificateurs pour avoir des bibliothèques de certification et dans lesquelles, en fonction du parcours de l'étudiant, du type de métier vers lequel ils se destinent, ils puissent avoir ces certifications et donc à la fin, il y aura bien le diplôme, j'ai mon niveau et mon potentiel et puis des certificats qui sont à côté en laissant, et là également, ça a été fort bien dit par Béatrice, peut-être également la voie à des créations de certificats spécifiques par rapport à une école, par rapport à des métiers. Donc voilà, on va être dans une relation qui est une relation très coopérative où on sera à la fois concurrent dans certains domaines mais sur la collaboration dans d'autres éléments parce que c'est ce qui fera la différence. Vous pouvez être en désaccord un peu, tout le monde dit je suis parfaitement d'accord avec mon voisin, donc vous pouvez aussi dire Yannick, par exemple, alors je ne vous demande pas de savoir comment on soit, mais alors justement, moi je m'interroge, cette juxtaposition de certification, elle transforme votre métier au fond ? Alors nous, la certification, en fait, il y a plusieurs manières de l'intégrer dans un plan de formation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de concevoir un cours conçu autour d'une certification pour assurer l'étudiant d'avoir un bon niveau à la fin et un niveau attendu par le marché. Aujourd'hui, on ne prend aucune certification et programme d'accompagnement brut, on va toujours l'augmenter, nous, d'une surcouche d'ingénierie pédagogique KEDGE pour que ça soit un produit de formation qui soit unique mais qui capitalise évidemment sur la qualité de l'éditeur ou du partenaire. Sur Excel, j'attends de voir parce que quand même, il faut avoir le spécialiste d'Excel à l'école. ça renforce le rôle du prof parce que le prof il est à la fois celui qui va imaginer son cours, le scénariser et c'est particulièrement important et puis de dire dans le cadre de ce scénario et les objectifs qui sont attendus, quels sont les différents éléments qui vont s'intégrer et notamment, ce que le terme a été utilisé, quelles sont les brides de compétences. donc c'est un grand retour à la pédagogie à la base de dire on va organiser par rapport à ça et ça sera la force de nos écoles d'être capables à la fois de créer, d'assembler et puis d'avoir ces certifications et de certifier. Bessma Olivier, pareil pour vous alors dans la cybersécurité j'imagine que vous vous certifiez à tour de bras. Oui, oui et puis moi je reviens juste sur un point on parle beaucoup des étudiants n'oublions pas les professeurs il faut que nos professeurs soient au niveau aussi On n'ose pas le dire parce que J'allais le dire Non, non c'est un point hyper important et même j'allais dire par rapport à l'attractivité de l'école savoir dire que nos professeurs sont certifiés sur Azure sur AWS ou autre c'est un gageur aussi d'une formation d'excellence pour nos étudiants Bah oui Bessma Exactement merci Olivier parce que tu as souligné un point très important aujourd'hui et je confirme justement Gilbert aujourd'hui je parle par exemple prenons l'exemple de la cybersécurité aujourd'hui je gère la filière cybersécurité et clairement et malheureusement je suis d'accord avec mes collègues la certification les licences la certification pardon ça ne peut être que enrichissant aujourd'hui en cybersécurité nous en tant que cadre pédagogique professeur dans ce qui est nécessaire mais après tout ce qui est licence et puis même les formations en ligne dans le cadre vraiment c'est à dire de partenariat par exemple je prends toujours le témoignage avec Microsoft avec Béatrice et Amel clairement ça ne peut être que complémentaire et enrichissant pour nos élèves moi-même je vais passer en tant que prof et justement cette certification j'espère réussir l'examen mais clairement je suis d'accord avec mes collègues aujourd'hui on travaille on s'engage dans une démarche de travail collaboratif académique et industriel professionnel de métier pour vraiment aboutir à un objectif en commun qui est la transformation numérique et puis et rapide surtout qui s'accélère bon il y a des questions qui arrivent je les poserai tout à l'heure Amel c'est votre fête si je puis dire parce que tout le monde confirme mais ça veut dire quoi ça veut dire que c'est un marché fort émergent alors ça existait déjà évidemment mais c'est quoi comme signal et bien là c'est vraiment un signal en fait c'est les chiffres en fait qui font qui alertent aussi tout le monde au final quand vous savez qu'une étude de Deloitte et Manufacturing Institute qui montre que 2,4 millions d'emplois ne seront pas pourvus au cours de la prochaine décennie et bien là c'est vraiment une grosse alerte pour tout le monde et pour l'enseignement supérieur et pour les entreprises aussi parce que d'un côté les entreprises vont aller sur le marché du travail elles ne vont pas trouver les compétences et de l'autre côté il y a aussi cette montée en compétences parce qu'en fait elle est finalement parallèle il faut à la fois monter en compétences les professeurs bien sûr il faut les certifier enfin pas nécessairement certifier mais en tout cas il faut leur donner cette base de compétences pour qu'ils soient aussi alertes par rapport aux nouvelles compétences du marché telles que le cloud l'IA la cybersécurité alors je parle de ces trois particulièrement parce que ce sont ces métiers on va dire globalement qui sont en tension mais le marché demande aussi comme soulignait tout à l'heure Jean-François des compétences soft skills managérielles qui finalement on va vers vraiment des compétences hyper transverses qui vont être très bien aussi pour les jeunes finalement de maintenant sachant qu'actuellement on a des jeunes en tout cas sur le marché du travail ils vont basculer sur 12 emplois différents et donc ils ont une autre mentalité une autre façon de voir aussi l'emploi et donc ils vont plutôt vers des diplômes alors des diplômes des certifications ou des diplômes très courts parce qu'ils veulent avoir acquérir on va dire cette compétence et donc là on est effectivement en tant que certificateur là pour accompagner ces écoles et ces entreprises aussi pour améliorer ces compétences je ne vais pas la parler dans une seconde Amel ça veut dire aussi que quand on parlait de formation tout au long de la vie c'est un concept qu'on élaborait depuis toujours mais en fait non on se certifie toute la vie c'est ce que vous dites on se certifie toute la vie mais ça fait partie de la formation en fait oui bien sûr bien sûr mais effectivement on se certifie toute la vie oui en fait merci beaucoup Gilbert juste rapidement je complète clairement avec en plus des certifications aujourd'hui avec nos partenaires industriels on a aussi des interventions d'experts de nos partenaires entreprises qui interviennent en présentiel avec nos élèves pour vraiment la transmission et puis le transfert technologique et puis le transfert et surtout dans le cadre pédagogique je cite je ne sais pas si j'ai le droit de citer des partenaires aujourd'hui mais clairement mais de toute façon Béatrice ne nous grondera pas on fait cette conférence pour échanger des bonnes pratiques non mais je cite ils sont plusieurs mais je cite IBM je cite Microsoft on est en pleine dynamique de partenariats de collaborations et qui sont c'est à dire riches fructueuses et qui ne peuvent être que bénéfiques pour nos élèves et même nous professeurs et clairement on est très contents si vous êtes heureuse moi je suis heureux Béatrice on voit bien on voit bien le rôle d'un opérateur comme Microsoft ou comme les autres d'ailleurs c'est que ce n'est pas simplement vendre une solution c'est vendre l'accompagnement et l'accompagnement il passe par la formation on parlait de certification on parlait de suivi d'accompagnement oui c'est ça c'est un cercle un cercle vertueux on peut appeler ça comme ça alors d'un côté il y a les technologies évidemment donc ça c'est voilà ça c'est un peu historique mais à côté de ça il y a tout cet accompagnement dans le développement de ces nouvelles compétences auprès des étudiants auprès des enseignants parce que les enseignants voilà sont totalement partie prenante en tout cas nous dans notre dans notre manière de concevoir la chose et puis après ça peut aller aussi on parlait de ces fameux talks un peu inspirants pour les étudiants ça évidemment on est hyper fan nous de partager à travers des interventions de nos experts métiers de partager tout leur savoir-faire leur culture et puis ça va jusqu'au job dating c'est à dire qu'après la boucle l'élément final en fait dans ce cercle vertueux c'est vraiment connecter finalement les étudiants avec les emplois disponibles sur le marché et donc je le disais tout au début nous on est au coeur d'un écosystème de plus de 10 000 entreprises en France ça ça représente un potentiel d'emploi à pourvoir de job disponible qui est énorme donc voilà ça se concrétise aussi par des job dating qui sont organisés avec nos partenaires et voilà et qui s'adressent très précisément aux étudiants dans une recherche d'apprentissage ou de premier emploi alors une un point que j'aimerais approfondir avec vous avant de passer à quelques questions Amel on vous demande les références de l'étude vous pouvez répondre puisque je ne connais pas l'étude dont il s'agit donc c'est vous qui répondrez par le chat si vous êtes d'accord c'est le basculement générationnel parce qu'on parlait de compétences là c'est très tangible savoir maîtriser telle ou telle solution savoir maîtriser telle ou telle technologie nouveau métier mais il y a aussi selon moi et vous allez me dire ce que vous en pensez une génération qui attend autre chose et là aussi il y a eu une accélération Jean-François est-ce que vous avez ce sentiment ou finalement vous retrouvez les mêmes jeunes en mois de septembre qui rentrent et qui franchissent le pas de l'école non il y a un changement générationnel important avec comment pour les étudiants la notion de sens qui est importante je veux dire je m'engage dans une entreprise qui est porteur de sens de valeur qui le montre tous les jours c'est à dire en d'autres termes qui ne fait pas du greenwashing en permanence des étudiants également qui sont comment très attentifs à tout ce qui est transition écologique et qui pour cela vont peut-être pas aller travailler dans certaines entreprises qui embauchent peut-être beaucoup qui proposent de bons salaires mais ils ne souhaitent pas donc y aller donc il y a vraiment ce changement ensuite il y a un autre changement qui est une plus grande hétérogénéité des étudiants avec la grande diversité des formations que nous avons à l'heure actuelle nous avons donc des étudiants qui arrivent avec des niveaux des cultures différentes et donc on a une mise à niveau ou une harmonisation et une cohérence à faire au départ qui est particulièrement importante et j'allais dire dernière transformation que nous anticipons que nous avons vu cette année et on va voir si ça se confirme dans les années à venir c'est celle qui est liée à la réforme du bac avec des étudiants pour nos programmes donc post-bac qui sont des étudiants qui sont meilleurs dans des domaines de spécialisation mais peut-être avec un niveau moyen un peu plus ferme voilà donc il y a absolument toutes ces transformations qui sont importantes et des étudiants qui sont avides de compétences cette notion de compétence elle est essentielle maintenant alors on a vu les compétences numériques mais également toutes nos agences d'accréditation travaillent autour de la compétence et donc derrière il faut faire attention aussi dans l'organisation du cursus qu'il n'y ait pas plein de certificats dans tous les sens et des étudiants qui à la fin finalement seraient inemployables Yannick moi la question aussi que j'aimerais approfondir avec vous c'est les étudiants de cette nouvelle génération elles attendent des usages qui sont cohérents par rapport qui font le lien totalement digitaux et qui font le lien avec la compétence est-ce que ça aussi vous l'avez senti puisque c'est une nouvelle génération digitale native comme on dit qui attend autre chose de la part des universités et des grandes écoles tout à fait pour répondre à votre propos et compléter ce que disait Jean-François je pense que les étudiants ils attendent des nouveaux formats d'apprentissage de notre part ils veulent que le retour sur site et sur campus ait du sens et un impact positif sur leur dynamique d'apprentissage au-delà de la vie de campus et de la vie sociale donc ça nous questionne sur la dynamique des parcours Bendit qu'on doit mettre en place et sur l'accompagnement de la posture aussi des intervenants et des enseignants pour accès davantage sur la position du coaching d'animation pendant le présentiel par exemple ils demandent aussi en termes de de format de beaucoup de formats qui permettent d'ouvrir des moments d'échange avec des entreprises et d'autres écoles comme des écoles d'ingénieurs nous les challenges open innovation marchent très très bien on a des centaines d'étudiants impliqués qui travaillent sur des problématiques d'entreprise avec des étudiants ingénieurs et ça ils attendent de nous une ouverture vers vers l'entreprise et vers les autres concrètement sur le campus pour créer pour travailler sur des vrais projets et pas des cas fictifs et de voir ensuite l'impact de leur réflexion c'est vrai que ils sont très en attente ils vous challengent d'ailleurs bien sûr complètement parce que eux-mêmes dans leur vie quotidienne ils sont déjà passés à autre chose ils ont maîtrisé parfaitement les outils alors certes pour savoir comment ils se retrouvent le soir pour une partie mais cette mentalité elle n'a pas nécessairement les cours l'organisation alors je voudrais rebondir sur la maîtrise des outils nous on fait très attention au déclaratif c'est à dire on peut avoir un problème de surévaluation de compétences et c'est pour ça que la certification les tests de positionnement sont d'ailleurs intéressants parce que là c'est le juge de paix et là là on met les compteurs à zéro on met en place après des parcours leur permettant d'atteindre un niveau minimal qui permet après d'avoir une aisance dans le reste de la scolarité donc on fait très attention à ça alors si ouais alors si ouais j'en ai pas parlé mais c'est une université exceptionnelle présidée par un président exceptionnel mais non mais surtout c'est une université qui a développé une agilité avec des alliances elle a le système universitaire j'allais dire classique mais également des écoles d'ingénieurs qui ont rejoint une école de design bref un gros focus sur l'alternance et l'apprentissage ce qui en fait une université je dirais presque expérimentale dans le monde des universités mais en tout cas qui innove pas mal alors là aussi vos étudiants est-ce qu'ils sont exigeants est-ce qu'ils attendent un niveau expérientiel autre chose Olivier oui oui ils attendent qu'on qu'on sache ou en tout cas qu'on les accompagne je rejoins je rejoins Jean-François qu'on les accompagne dans les réponses aux enjeux de demain qu'ils soient climatiques qu'ils soient liés à la diversité l'inclusion l'accessibilité les objectifs de développement durable alors d'autant plus dans le numérique j'allais dire qui est un sujet sensible donc c'est notre rôle de je rejoins aussi Yannick de pouvoir transformer nos maquettes pédagogiques pour peut-être c'est pas diminué en tout cas aborder ces aspects sous d'autres angles donc c'est aussi une grosse remise en question de de la pédagogie en effet et de pouvoir se renouveler parce que parce que notre monde notre monde change donc à nous aussi de savoir nous adapter et faire en sorte que nos étudiants demain soient soit soit j'allais dire au fait et à même de répondre à ces enjeux et Sma j'imagine quand vos étudiants ils arrivent ils sont déjà au fait puisqu'ils arrivent en cybersécurité donc ils sont déjà j'allais dire meilleurs que vous mais c'est un clin d'œil mais ça veut dire qu'ils attendent énormément cette transformation et cette accélération elle est très nette avec cette nouvelle génération sur les usages j'entends bien sûr ah oui exactement clairement en dernière année généralement en cybersécurité année de spécialité il y a quand même une certaine qualité d'enseignement qualité aussi de la façon de la pédagogie qu'on est en train toujours de revoir avec toute une équipe pédagogique autour de de la formation et de toute façon la volonté de CY Tech et de CY Sergi Paris Université au sens large c'est de mettre à profit nos efforts en termes de digitalisation d'hybridation de nos formations aussi parce qu'aujourd'hui on doit s'adapter à la situation on n'est pas à 100% distanciel 100% présentiel vu que la situation change chaque jour et tout cela nous menons depuis deux ans et je voulais juste je suis je rejoins mes collègues mais je voulais juste souligner un phénomène observé sur le changement de la société durant ces dernières années c'est le fait lié au fait que de plus en plus des jeunes qui souhaitent aujourd'hui rester et s'installer dans des villes assez éloignées des grandes agglomérations et l'un des éléments qui confirme cette tendance c'est la démocratisation de télétravail les possibilités à travailler dans des tiers lieux et pareil de plus en plus des entreprises font également ce choix de s'éloigner de grandes agglomérations afin d'offrir une meilleure qualité de vie à leurs collaborateurs et de réduire leurs coûts et du coup pour rejoindre cette tendance aussi on est en train de revoir si revoir l'offre déjà de formation pourquoi pas si Witech Online mais ça c'est en cours et toujours dans on fait confiance à Jean-François Germinet pour commencer ça très vite Amel certifié certifié mais en fait ça n'a pas de fin la notion de certification c'est ce que je me posais comme question en vous écoutant on peut tout certifier alors c'est une très bonne question parce que ça me permet aussi de répondre aux auditeurs et auditrices notamment effectivement sur la question sur la certification est-ce qu'en fonction des versions de logiciels est-ce qu'il faut à chaque fois refaire etc et bien alors en tout cas pour la certification Microsoft la certification est à vie donc c'est une certification que vous obtenez à vie puisque vous la passez une fois donc vous la payez bien sûr une fois et puis tous les deux ans vous avez une réactualisation sur la plateforme e-learning de Microsoft et qui vous permet de la réactualiser chaque deux ans et donc elle est vraiment à vie donc effectivement et vous montez à chaque fois voilà en compétence en fonction des mises à jour alors Béatrice voilà un petit point là ça fait 45 minutes qu'on discute mon Dieu que ça passe vite alors on voit bien on a une transformation sociale psychologique j'ai envie de dire et générationnelle et technologique donc ça fait beaucoup de sujets à adresser simultanément tout en essayant de maintenir tout le monde à niveau puisque l'exigence sur des compétences aussi pointues que le cloud mais aussi large que le numérique sont permanentes c'est un peu ce qu'on ressent tout ce qui a été dit exactement et en fait la finalité c'est qu'est-ce qu'on veut faire de ce numérique en fait quel est l'impact voilà et ça ça résonne beaucoup auprès des jeunes générations c'est changer le monde et le numérique est un outil pour changer le monde donc finalement c'est un moyen qu'on met à leur disposition pour arriver à ça donc ça veut dire qu'effectivement il faut maîtriser toutes ces compétences il faut maîtriser toutes ces technologies mais sans en oublier la finalité voilà et donc des thèmes on l'a brièvement évoqué mais des thèmes comme par exemple l'accessibilité l'impact du numérique sur le développement durable voilà c'est des thèmes en fait des méga thèmes qui viennent s'ajouter en fait à toutes ces compétences parce que c'est ça aussi qui vient donner du sens à l'usage de la technologie des méga thèmes pour un métaverse c'est ma question finale je vous posera la question tout à l'heure alors moi j'aimerais quand même savoir mesdames et messieurs ça coûte cher tout ça parce que évidemment quand on parle vous savez il y a eu un débat quand les cours étaient à distance on disait oui on fait payer certaines écoles ou certaines formations alors ça coûte moins cher alors Jean-François je le vois bouger les yeux encore que je vois assez mal sur mon petit écran mais c'est vrai que ça demande des investissements cette révolution digitale et beaucoup d'engagement de la part des institutions pour accompagner cette transformation alors comment oui je confirme ça coûte extrêmement cher ça prend du temps ça coûte cher parce que ça a été évoqué à différentes entreprises il faut former les profs il faut également former les étudiants il faut investir alors comment je vais parler grossièrement mais dans des tuyaux dans des systèmes pour que tout comment que tout fonctionne on rentre également dans des nouveaux modèles de relations il y a besoin de back office il y a besoin de support il y a besoin d'information donc là encore une fois ça nécessite des investissements c'est pour ça entre autres que le modèle de mutualisation ou d'alliance entre établissements ou entre établissements et éditeurs ou des sociétés comme Microsoft sont peut-être des modèles de demain qui permettront donc de mettre enfin comment de le mettre en place et puis de le financer vraiment l'erreur absolue serait de considérer que finalement comme tout se fait à distance ça ne coûte rien ce qui n'est pas du tout le cas ça coûte même beaucoup plus cher au départ et puis après on peut avoir des effets de capitalisation ou d'expérience ça coûte cher Yannick je fais simple dans la question je confirme ça coûte le budget important puis il y a aussi la question du maintien parce qu'on investit pour mettre en place des tuyaux mais moi le coeur de mon métier c'est de concevoir et de produire des cours blended ou 100% distanciels des dispositifs créer un cours c'est bien mais après il faut le maintenir travailler sur l'obsolescence programmée de certaines approches de certaines thématiques travailler sur des nouvelles postures d'animation en ligne parce que notre cible étudiante elle change régulièrement donc le maintien est une question aussi très importante pour nous après on a aussi la question de la création des nouveaux métiers pour pouvoir réussir ce grand saut et ce pari de pédagogie digitale et ça c'est compliqué Besma et Olivier alors Besma pour la partie enseignante et Olivier pour la partie relations entreprise moi j'aimerais savoir les entreprises elles vous font part de ce qu'il faut changer parce que ça contribue aussi à l'accélération tout ça alors c'est pareil dans les écoles évidemment le lien de la relation permanente mais on a la chance d'avoir un directeur des relations entreprise justement comment ce dialogue s'est-il accéléré bien sûr qu'elles nous font part de ce qui doit changer et comme Besma l'expliquait tout à l'heure ça se fait naturellement de par la porosité de nos cours avec le monde de l'entreprise aujourd'hui on ne peut pas se permettre de former un étudiant sans qu'il ait une approche un contact direct avec le monde professionnel que ce soit au travers de projets de fin d'études d'études de cas de conférences comment parler Béatrice etc après sur le coût le plus important pour nous c'est en effet notre capacité à absorber ces coûts sans impact pour l'étudiant c'est primordial c'est la question essentielle mais ça coûte pour l'université ça veut dire que vous avez peut-être une ligne budgétaire qui s'est développée renforcée multipliée c'est pas nouveau parce qu'après tout tout le monde est concerné mais en même temps il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas ou comme si c'était un investissement ponctuel c'est quelque chose qu'il faut identifier clairement c'est ça et comme le disait Jean-François ça passe par de nouveaux modèles des alliances typiquement Bessma peut-être en parler je vais dire ce qui forge Sergi Paris Université depuis la fusion avec l'ex-ST et je confirme je confirme ça coûte cher mais la transformation digitale doit a été et se fait et toujours elle est en train de se réaliser à plusieurs niveaux à commencer par la veille technologique et pédagogique qui a dû avoir lieu bien sûr c'est un travail collectif associant avec bien sûr les professionnels et les entreprises sur les évolutions des tendances des réglementations aussi et surtout on était et on est toujours on doit être en mesure de manager les équipes techniques derrière que ce soit des développeurs des analystes programmeurs des designers et puis tout cela parce que c'est un sujet il ne faut pas laisser la main à la DSI oui mais c'est tout un travail collaboratif et surtout en fait aujourd'hui justement tout à l'heure Olivier il a parlé de travail avec les entreprises pédagogiques sur des projets de fin d'études sur des études de cas sur des conférences qui sont spécifiques à des thématiques j'ajoute aussi aujourd'hui on travaille avec des comités de perfectionnement qui sont des entreprises des industriels vraiment sur une discipline donnée de nos formations et puis ils sont là pour en fait ce qu'on appelle le conseil et puis surtout voir en fait le besoin parce qu'aujourd'hui l'offre pédagogique de nos formations doit quand même répondre à un besoin aussi marché parce que demain nos futurs nos élèves futurs ingénieurs ils doivent être quand même embauchés quelque part et clairement ils doivent aussi savoir quels sont les besoins du marché et c'est ce qu'on fait en sorte de toute manière Amel une question aussi pour vous pour rebondir à tout ce qui a été dit la certification on a l'impression que c'est plus une option du coup c'est pas nice to have dans son cursus quand on est diplômé mais c'est le coeur de la conférence c'est l'employabilité je rappelle c'est la validation justement de cette employabilité et je crois que c'est aussi ça un basculement important qui s'est opéré oui c'est aussi effectivement et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les écoles sur l'approche par compétence tout à l'heure il y avait une question par rapport à ça et c'est pour ça qu'on travaille avec elle de façon à à étudier on va dire la compétence dans le le programme de formation dans la maquette pédagogique des institutions de manière à ne pas faire de redondance avec des cours qui sont déjà établis dans l'enseignement en tout cas dans ces cours et donc rajouter juste cette encore une fois cette brique d'opérationnalité qui va on va dire s'implémenter dans la compétence on va dire de base théorique que doit avoir un étudiant c'est pour ça qu'on est vraiment très très complémentaire dans ce cheminement finalement d'apprentissage tout au long de la vie Béatrice le nouveau langage on apprend l'anglais on apprend éventuellement une deuxième langue mais il faut apprendre une autre langue c'est le coding comme on dit il faut maintenant parler le coding c'est à dire parler cette langue ça veut dire aujourd'hui que cette couche elle est devenue indispensable vous comme opérateur évidemment c'est une posture que vous défendez puisque nécessairement il faut maîtriser les outils mais c'est quelque chose qui est indispensable dans les écoles me semble-t-il aujourd'hui et cette couche digitale elle ne prend pas la forme forcément d'un diplôme d'ingénieur pour un philosophe mais en tout cas d'un socle minimum de compétences et de connaissances et qui commence bien avant l'enseignement supérieur en fait qui commence dès le primaire donc évidemment pas pour que tout le monde devienne codeur mais évidemment pour que tout le monde comprenne ce nouveau mode de pensée numérique critique algorithmique etc. pour décrypter le monde de demain donc ça c'est super important donc il faut commencer dès le primaire il faut inspirer alors après l'enjeu est énorme il faut inspirer les élèves pour qu'ils aient envie de s'intéresser à ces sujets il faut inspirer les femmes pour qu'elles soient les jeunes filles pour qu'elles soient plus nombreuses aussi à s'intéresser au numérique et qu'elles ne soient pas exclues finalement de ces emplois de demain voilà et donc cet apprentissage il commence dès le primaire et puis évidemment il s'accélère quand on arrive en fin d'étude et qu'on est prêt à passer dans le monde de l'emploi mais voilà le code on continue de l'apprendre on apprend Python on apprend Java on utilise plein d'outils pédagogiques chez nous on utilise Minecraft par exemple la version éducation pour apprendre différemment le code donc ça marche aussi auprès des étudiants ils adorent ça donc voilà c'est le on apprend à apprendre et on apprend tout au long de sa vie ça c'est vraiment des notions qui sont super importantes vous voyez les choses comment alors je disais tout à l'heure en forme de boutade demain métaverse est-ce que ça veut dire que nos écoles deviendront alors Facebook l'a annoncé puisque ça s'appelle méta maintenant mais quelques écoles et Jean-François je pense à vous connaissez vous étiez voisin de cette école dans le 16ème arrondissement l'homme normandier a parlé de son espace métaverse enfin bref il y a des une réflexion autour de ça ça veut dire que demain tout sera digital ou en partie alors ça l'est déjà mais jusqu'où d'après vous alors vous Béatrice vous avez des gens qui réfléchissent à ce qui va se passer dans 50 ans au moins j'imagine ou même dans 10 ans alors c'est quoi le nouveau concept d'éducation selon vous alors je n'avais pas prévu cette question je vous coince un peu mais c'est intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent alors comment je l'ai posé la question à Béatrice d'abord sur le métaverse non mais c'est le métaverse c'est la prochaine étape voilà c'est la suite logique c'est à base d'IA etc donc tout ça va arriver enfin le numérique n'est pas figé à un instant T donc on le voit et ça s'accélère encore donc on peut imaginer tous les usages possibles possibles avec ça et transposer au monde de l'éducation ça va créer aussi beaucoup d'innovations pédagogiques j'ai eu le plaisir d'assister à quelques démonstrations d'outils parfois chez vous j'avoue qu'on est un peu stupéfait et tout ça arrive Jean-François demain métaverse ou pas ? ça veut dire qu'aux étudiants ils doivent maîtriser leur avatar leur programmation éventuelle leur propre programmation pourquoi pas je crois que une des conclusions de notre discussion aujourd'hui c'est de montrer qu'il va y avoir différents types de modèles d'écoles d'établissements de centres de formation où chacun va devoir trouver ça va leur ajouter et son articulation par rapport à des compétences et des certifications et donc si je me polarise sur les écoles de management nous sommes nous des écoles globales et donc nous devrons en fait combiner du présentiel et du distanciel et donc le métaverse sera plutôt des systèmes de campus jumeaux permettant à nos parties prenantes comme anciens entreprises partenaires étudiants à l'étranger et autres de pouvoir à un moment donné participer aux activités de l'école de passer du virtuel au présentiel ou du présentiel au virtuel on sera donc dans ces modèles et les étudiants devront être capables de passer de là à l'autre donc on va supposer une organisation également différente pour rebondir sur la question précédente aussi des investissements donc comment qui vont être conséquents de nouveaux métiers mais c'est vrai que ce sont des challenges importants et si nous école de management française on souhaite rester dans la course et garder notre niveau de performance et bien on sera obligé ou comment on va devoir aller donc sur ces différents systèmes encore une fois je trouve que c'est absolument fascinant parce que ça remet en place la pédagogie au centre pour pouvoir bien scénariser et surtout on travaille sur l'expérience étudiante apprenante qu'est-ce qu'on doit apprendre à quel moment et autre et avec le relais sur la formation tout au long de la vie parce que je crois que c'est là aussi un défi important pour nous Yannig même question pour vous vous en êtes où vous êtes chez Ready Player One déjà ou pas ? Alors on est en train de préparer un cours sur Metaverse pour la rentrée donc une enseignante chercheure travaille dessus et on l'accompagne quel est l'impact pour nos écoles peut-être que pour certains publics empêchés de venir sur nos campus je pense aux certains publics étudiants étrangers avec la fermeture des frontières sportives de haut niveau ou autre ça peut être un moyen d'accéder à un produit pédagogique pourquoi pas je le vois sur un mode d'expérimentation sur quelques populations cibles qui ont des caractéristiques particulières mais l'essence même d'une école sera dans le blended avec des moments d'émotion impactant avec un enseignant et des copains de promo et puis la fête parce qu'il y a toujours la fête dans les écoles et les universités Olivier et Mbessma pour vous aussi cette évolution comme on l'imagine la lueur des films de science-fiction qui ont déjà été fait ou de ce qu'on nous promet alors dans le luxe il y a déjà des boutiques Metaverse chez Hermès me semble-t-il chez Vuitton oui on a déjà des exemples de salons virtuels depuis quelques années donc c'est pas j'allais dire moi le Metaverse oui mais à bon escient quoi donc mais ça veut dire que vos étudiants doivent être prêts à ça parce que c'est un peu ce qu'on nous promet oui mais ce qu'on voit aussi avec la crise sanitaire c'est que nos étudiants demandent du présentiel donc malgré tout je pense que beaucoup ont été marqués voire pénalisés par la crise Covid malheureusement et qu'aujourd'hui alors je suis complètement d'accord avec Yannick sur certains étudiants certains modes ça peut être en effet un outil intéressant mais encore une fois pour moi c'est un langage que moi bon escient je confirme je confirme mais tout le monde est d'accord de toute façon je n'ai plus de compte Amel alors on sera tous certifiés bientôt et tous même à tout âge ou c'est quand même un sujet comment dirais-je qui concerne quand on arrive sur le marché de l'emploi alors j'imagine qu'on s'est certifié autour de la vie on l'a dit mais en tout cas quel est le devenir de ça alors j'imagine que vous portez une société qui certifie donc vous allez me dire magnifique mais en tout cas de quelle nature elle sera cette certification alors dans tous les cas la certification est ce qu'elle est mais effectivement on a on a par exemple dans les pays anglo-saxons la certification se fait effectivement très jeune donc même avant l'enseignement supérieur et je pense que c'est une tendance qu'on doit on va dire adopter aussi en France où on va on va dire habituer finalement les jeunes à travailler sur une certification qui est finalement de leur niveau pour améliorer leurs compétences et pour finalement s'adapter aussi à la société future de ce qui va leur être demandé aussi en projection dans l'enseignement supérieur alors Amel juste je ne vous ai pas posé la question ça coûte cher de certifier c'est par étudiant c'est un forfait ça marche comment rapidement je vous dis ça parce qu'évidemment ceux qui se posent la question et qui nous écoutent ils disent si je dois certifier 1000 étudiants je ne sais pas à Sergi il y en a 25 000 alors ils ne sont pas tous dans les mêmes filières en tout cas voilà comment ça se passe rapidement parce qu'on n'est pas là pour faire la promo du produit mais en tout cas c'est intéressant c'est ça globalement 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 allez vous avez une fourchette dans tous les cas c'est une centaine d'euros une certification prix public bien sûr et puis après avec les écoles et donc le domaine éducation tous les certificateurs on a tous on va dire un prix éducation qui vous permet d'avoir au moins 95% de réduction d'accord voilà Amel a déjà a déjà remis fait une remise pour les gens qui nous écoutent c'est déjà ça comme quoi c'était utile de vous avoir c'est la réalité non mais j'en profite j'en fais profiter sur toutes ces essais qui nous écoutent Béatrice on arrive à la fin ça fait une petite heure 5 minutes qu'on est ensemble alors on a dit plein de choses qu'est-ce qu'on peut retenir en tout cas ce qui est sûr ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas faire un appât sur la révolution qui est en train de se passer révolution sur la compétence et sur la compétence numérique et quand on voit les entreprises qui sont à la peine pour recruter ces jeunes en compétence numérique on voit bien que la notion de connaissance et d'employabilité sur ces sujets-là est capitale voilà c'est des chantiers sur lesquels vous êtes très actifs en tout cas exactement et je pense que j'insiste beaucoup sur la collaboration entre des éditeurs comme Microsoft et les écoles je pense que c'est une des clés aussi pour aider en fait les étudiants à accéder à tous ces emplois et puis après il y a un volet qui est aussi de sensibiliser les étudiants sur l'importance de ce qu'attend le monde professionnel voilà c'est aussi important de travailler sur les deux leviers leur donner les moyens de se former et puis les sensibiliser aussi aux compétences qui sont recherchées et attendues quand ils entreront sur le marché de l'emploi voilà on avait une question de lui de Franche-Comté de Christine Boulou Thiaravel-Valli voilà les références sur les métiers pas des secteurs tech mais les nouveaux métiers donc si vous avez des références n'hésitez pas à lui transmettre je crois que Claire lui a déjà donné une étude mais c'est important ça veut dire qu'on est dans un monde en pleine évolution en plein changement je crois qu'on a dit beaucoup de choses on pourra rester des heures évidemment Béatrice on salue tout le monde on remercie évidemment tous les participants et puis vous êtes là s'il y a des questions de toute façon c'est ça on reste en contact merci à tous merci à tous nos intervenants merci beaucoup et je vous souhaite une très belle fin de journée et puis on continue sur Sync Education 2022 et vendredi jeudi ce sera en présentiel j'en profite pour faire un peu de retapes parce qu'il y a plein de thématiques mais jeudi ce sera une conférence autour des projets autour de l'enseignement supérieur à la lueur des élections présidentielles les représentants des candidats seront présents et autant vous dire qu'on va les challenger pour savoir quel fonds il nous prépare pour demain on l'a déjà évoqué avec vous mais on ira encore plus loin merci beaucoup à bientôt à bientôt